Bonsoir à tous et à toutes, je suis Gaspard Dorélien, auteur ici en signature et la série des tables rondes continue et moi je reçois à l'instant Samar Sami Megzani qui est une conférencière internationale qui est écrivaine, qui est à la fois canadienne, tunisienne, irakienne et qui détient des gnaises de record, on va en parler tout à l'heure, sinon le travail et les discours de Samar portent sur le leadership des femmes, l'autonomisation des jeunes et les valeurs universelles, elle parle quatre langues, heureusement elle parle français aussi, elle parle à côté l'arabe, l'anglais et l'espagnol. Alors Samir, c'est un plaisir de vous avoir, je vous remercie depuis plusieurs jours, mais je n'avais pas encore mis de visage, enfin, de visage sur le nom. Alors, comment on fait pour porter trois nationalités ? Comment on porte trois nationalités avec toi ? Je commence par cette question, toute bête. Bonjour, merci d'être venu, merci aussi aux organisateurs de ce salon de m'inviter et justement d'essayer de démonstrer la richesse et la diversité de la littérature africaine. Donc, moi je suis unie en Tunisie, c'est pour ça que je suis aussi tunisienne, ma mère elle est irakienne, donc ma grand-mère, on ne peut pas, c'est ce qu'on vient du Bagdad, de la Bastogne, de l'Irak. Et ça fait combien de temps que j'habite au Canada, c'est un pays que j'ai choisi pour, et pour l'appartenance, donc c'est aussi une des nationalités, c'est la nationalité canadienne. Du coup voilà, pour répondre à votre question, c'est comme ça que j'ai trois nationalités, la tunisienne, irakienne et la canadienne, mais ce n'est pas vraiment une réponse, comment dire, très spécifique parce que chacune de ces nationalités englobe des identités assez diverses. Donc la tunisienne, il y avait aussi Amazir, je vous montre ici un peu les symboles des crimes Amazine, c'est aussi une identité méditerranéenne, bien sûr l'identité irakienne aussi, plusieurs, la canadienne aussi avec la diversité, donc vraiment ces trois mots qui sont assez, comment dire, c'est une petite conclusion qui ne représente pas toute la richesse de ces identités et de ces nationalités. Oui, alors je suis honoré de vous avoir à ma côté pour être détentrice de deux Guinness de records. Alors il y a une question qui revient à tout cela qui passe à la table ronde, comment vous êtes arrivé dans l'écouture, mais vous, vous êtes arrivé de façon plus audacieuse que tout le monde. Vous avez commencé à écrire, vous avez publié votre premier livre à 10 ans. Qu'est-ce qu'on écrit à 10 ans ? Beaucoup, en fait. Les enfants, ils ont une capacité à écrire que nous ignorons comme adulte. J'avais 7 ans quand j'ai écrit mon premier compte, c'était une nouvelle pour les enfants. Mon premier livre a été publié à l'âge de 10 ans et pour moi, en tant qu'enfant, j'ai appris à un très jeune âge que le monde devient beaucoup plus intéressant, beaucoup plus magique, beaucoup plus vaste et beaucoup plus fascinant quand on ouvre un livre. Donc dès un jeune âge, j'ai commencé à lire des centaines et des centaines de livres pour les enfants. Et à cet âge, je pensais que les livres d'enfants qui sont écrits par les adultes ne représentaient pas totalement mes idées et mes ambitions tant que jeunes qu'enfants. Et je voulais vraiment créer une histoire différente pour les enfants qui leur parle directement d'un enfant à un autre. Et c'est à cet âge-là que j'ai commencé à créer des... Vous avez indiqué le droit qu'un enfant parle pour les enfants. Oui, aussi le droit de ces profils, de ces gens, quand toujours dans la société, on pense qu'ils ne sont que des consommateurs, leur droit d'être des producteurs, leur droit de nous raconter l'histoire, mais non seulement d'être à l'écoute. Donc que ce soit comme enfant, pour les enfants, mais aussi à un âge plus avancé, pour les filles aussi, qui sont pas toujours représentés dans la littérature, et en tant que femme, mais surtout en tant qu'Africaine aussi. On est là dans le livre, le Salon du Livre Afrique. Celui ou celle qui écrit est comme Dieu, parce qu'il a le pouvoir, ou elle a le pouvoir de créer, de tuer, de donner la vie. Et un pouvoir à un enfant de 7 ans, c'est comment vous en avez fait usage de ce pouvoir d'être Dieu, de créer, d'éventer un monde, ou de rééventer le monde. Oui, c'est un Dieu très misérable, celui qui crie, parce que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotion. Je pense que les enfants sont des criminels, on ne l'avoue pas, mais il y a une énergie assez criminelle dans l'enfance, dans l'imaginaire. Et oui, parfois les enfants, ils tuent leurs parents, dans leurs rêves, dans leur imaginaire, dans leur âge. Et pouvoir le mettre sur papier, au lieu de le faire avec une propre main, c'est ça le pouvoir magique de la littérature. C'est peut-être ça qui nous rend. Je pense pas qu'on est vraiment des dieux, c'est plutôt un diable qui essaye de se, comment dire, de se nettoyer de cette rage, de se nettoyer de cette énergie négative, de la mettre dans l'imaginaire, de transformer quelque chose de très négatif à une histoire fascinante, c'est cette magie-là. On est des magiciens, on n'est pas vraiment des dieux, mais c'est de la magie, c'est l'outil de littérature. Ok, alors vous n'êtes pas resté seulement dans la magie pour les enfants, vous êtes mise aussi à créer de la magie pour les adultes. Alors, il y a quelle différence entre crier pour les enfants et crier de la fiction aussi pour les adultes ? Vous avez la possibilité de connaître les deux. C'est une promesse que je me suis faite quand j'étais enfant, que j'écrivais seulement pour les enfants parce que je suis enfant et que dès que je deviendrai adulte, je ne vais plus écrire pour les enfants parce que je pensais toujours que quand on devient adulte, c'est pas légitime. Oui, c'est presque, c'est pas représentatif de toute façon. On a toujours d'autres idées qui transforment notre dialogue ou notre discours direct avec l'enfant quand on est adulte. On pense à l'éducation, on pense à des choses qui nous mettent en distance avec la réalité des enfants. Et c'est pour ça que j'ai créé aux adultes. Ça, c'est mon dernier roman en fait. C'est en arabe. Je peux lire le titre ? Oui, vous pouvez. Le titre, c'est... J'arrive pas. En fait, le titre, ça vous concerne quand vous écrivez aussi avec une plume sur les plats et sur la nourriture. Le titre, c'est un dîner pour huit personnes. Et ça, c'est un dîner réel qui s'est passé où il y avait des symboles, des personnes symboliques qui représentaient le pouvoir. Le pouvoir politique, le pouvoir culturel, le pouvoir économique, le pouvoir artistique, le pouvoir médiatique. Ceux qui ont le discours, qui ont le pouvoir à nous diriger. Et donc, ces huit personnes, je les ai mises sur une table, un dîner, assez toxiques. C'est la famille dysfonctionnelle ? Non, c'est pas une famille. C'est vraiment des personnes qui ont du pouvoir dans la société arabe. Et c'est un roman qui pose des questions sur la corruption, sur la masculinité, la fragilité. Et sur le changement climatique, un sujet qui est très important pour moi. Et donc, c'est des thématiques qui nous concernent comme adultes parce que nous avons une responsabilité. C'est nous qui avons mis ces huit personnes, ça nous dit bien sûr, sur cette table du pouvoir. C'est nous qui nous donnons comme adultes le pouvoir à ces personnes qui nous gèrent et qui nous contrôlent dans le monde, pas seulement dans la société arabe. Donc, c'est des thématiques un peu plus difficiles à gérer et à consommer. Et c'est pour ça que pour les enfants, je ne peux pas tellement donner un dîner toxique, mais pour les adultes, je ne me permets qu'en le faire. Vous vous présentez comme une écrivaine militante. Est-ce que l'écriture, vous êtes aussi dans votre militance ? Est-ce que c'est une voie que vous choisissez aussi pour faire valoir votre militance ? Et puis aussi, pourriez-vous nous parler aussi des thématiques de votre militance ? Donc, pendant ma jeunesse, j'ai travaillé plusieurs associations avec des organisations internationales et aussi locales en Tunisie dans le monde arabe. Surtout avec le printemps arabe. Donc, on a fait appris à des jeunes comment gérer toutes les crises qui accompagnaient le printemps arabe. Les thématiques qui m'intéressent maintenant le plus, c'est le développement durable, particulièrement le changement climatique. Mais je suis toujours fascinée par la question de l'égalité, quelle que soit l'égalité entre hommes et femmes, égalité aussi dans le secteur économique, mais aussi l'égalité. La question des droits de l'homme et comment est-ce qu'on masque un peu les valeurs universels pour créer une distance et une inégalité entre les hommes, avec un grand H, encore une fois. Donc, la question de l'égalité me concerne beaucoup. Et je pense qu'avec les littératures, j'essaie de militer avec la beauté. Parce qu'on vit maintenant dans un monde, ce qu'on dit l'époque, où on est face à la laideur, on est face à la... on est face au mensonge aussi, qui ne représente pas la beauté, qui ne représente pas la vérité. Et pour moi, écrire et donner avec l'imaginaire un espace pour se demander qui est la vérité, la vérité. Et écrire avec une beauté peut nous donner un espoir, peut nous donner un espoir dans un futur. Surtout qu'on est en train maintenant de vivre le fantasme dystopique. Ce n'est plus quelque chose qu'on le lit, c'est quelque chose qu'on le vit. Donc écrire, pour moi, c'est vraiment donner aux esprits des gens un espace pour s'imaginer, pour imaginer une réalité différente. Ok. Alors, vous êtes dans une littérature où vous idéalisez quelque chose que vous voulez proposer aux gens, ou vous luttez contre ce qui vous prépare, ce qui vous paraît injuste dans ce monde. Les deux. D'abord, on doit démasquer la réalité. Donc, j'utilise un peu l'humour pour critiquer. Par exemple, ce livre, c'est une comédie noire. L'idée, vraiment, c'est d'utiliser l'humour pour critiquer un peu la vérité. Mais lorsqu'on critique, et lorsqu'on démasque ces mensonges, et lorsqu'on dévoile la réalité et la vérité, c'est là qu'on peut imaginer quelque chose de différent. Tant qu'on ne voit pas le malaise qu'on est en train de vivre, tant qu'on n'observe pas ce qu'il ne faut pas se faire, mais qui est là, on ne peut pas imaginer ce qui doit être fait. Donc, c'est un peu les deux. Encore une fois, maintenant, je dois indiquer que ce qui me pousse à écrire, pour la beauté, mais je pense, d'une manière un peu platonique, que la vérité, la justice et la beauté sont très liées. Et qu'on ne peut pas avoir le côté avec des mensonges ou avec une injustice. Donc, ces trois valeurs sont assez belles. Et c'est des livres qui sont pour vous, qui vont se retrouver entre la main de tout le monde ? Oui, j'espère. Oui, pourquoi pas. Même pour les enfants, s'ils peuvent le lire. J'écris en arabe, particulièrement, mais j'aimerais bien que mes livres soient traduits en français, en anglais, en anglais, en anglais. Je pense que ces thématiques sont des thématiques universelles qui me concernent. Lorsqu'on parle un peu du changement climatique de l'intelligence artificielle, lorsqu'on parle de l'injustice, on parle de toutes les sociétés du monde. On parle de ce qu'on est en train de vivre en commun. Parce que, généralement, on pense qu'on est assez différents, mais on échoue parfois à avoir le commun entre nous. Et je pense que c'est, à la littérature aussi, le rôle d'en montrer. Alors, dans votre monde de l'écriture, et si vous aviez le pouvoir de recréer le monde comme vous le faites, comme vous l'écrivez dans vos livres, vous auriez donné quoi comme le monde ? Vous pensez vraiment à ce rôle de Dieu pour l'écrivain, hein ? Je vais commencer avec l'égalité d'abord. L'égalité entre hommes et femmes ? Entre tout le monde. Ok. Entre femmes et hommes. Entre… Riches et moins riches. Oui, riches et moins riches. Entre occidentaux et orientaux. Oui. Entre aborigènes et envahisseurs, colonisateurs. Et cette égalité, je pense, vient de l'égalité de notre peine. Parce que le colonisateur, le riche, l'occidentale, l'homme, tout le monde qui est en plus de pouvoir, ont aussi une peine. Ils souffrent de ce pouvoir. On pense toujours aux personnes qui souffrent du pouvoir des autres, mais même les personnes qui ont plus de pouvoir qui souffrent. Il n'y a pas vraiment des gens qui sont assez contents, assez épanouis aujourd'hui. Le plus riche personne du monde n'est pas épanouis. Et c'est cette inégalité qui est la source de cette tristesse, de ce malaise, de cette condition qui nous accompagne, tout le monde. Et c'est cette chose qui est en commun entre nous qui peut nous montrer que l'égalité est nécessaire pour tout le monde, même pour ceux qui sont au pouvoir. Ok. Alors, je vais vous demander un truc qui m'est passé de la tête maintenant. Vous avez un extrait dans ce livre, quoi, qui vous a marqué particulièrement, que vous pourriez nous lire et nous traduire après. Un coup extrait. Un coup extrait. Un coup extrait. En quelle page ? Ouh. Vous m'avez surpris, là. Je ne m'attendais pas à ça. Oui. Je me souviens aussi. Je cherche quelque chose qui est assez facile à traduire. J'espère. Et c'est une sorte... C'est un des chapitres qui commence avec une liste de questions qui enchaînent après avec ce qui passe pendant le dîner. Donc, peut-être que c'est plus facile de traduire les questions. Et c'est un peu relié à ce que... De ce qu'on vient traduire. J'aimerais que vous le lisiez en arabe, et puis ensuite que vous le traduisez, ou qu'on imagine ce que vous dites qu'on n'a rien compris. Je suppose qu'il n'y a pas d'autres personnes ici qui peuvent... C'est un bon défi. Alors, ça peut être assez court parce qu'il nous reste très peu de temps. Ok. Donc, je vais dire quelques questions pour vous. J'espère. 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 exactement dans le triangle de Bermuda ? Et où le secret de la jeunesse continue ? Est-ce que notre stupidité nous pousse vraiment à développer une intelligence artificielle qui va nous destruir ? Pourquoi en pensent tous ? Même avec toutes nos différences principales que nous avons raisons. Comment les Égyptiens ont construit des grandes pyramides ? Et quel est le sens de notre existence ? J'attends impatiemment que ça soit mis en français. Je ne veux pas mettre dans l'arabe, mais j'attends impatiemment que ça soit mis en français pour que je puisse le lire. Je le trouve beau et profond aussi. Merci Samir pour cette conversation. Merci pour ce voyage. Et puis, bon pouvoir. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. C'était bien. Je ne vous attendais pas que je vous réponds. Merci. Vous donnez l'occasion. C'est la meilleure. Merci. 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 Merci.